C'était une ville énorme. Il y avait des brasseries, il y avait des boulangeries, il y avait des coopératives. C'était une sacrée ville. J'avais un collègue qui était très dérangé par Pierre, un canard, par le bruit des péniches, parce que les grosses péniches là-bas, quand elles se donnent à plein, quand elles remontent à sombre vers Herculeyne, c'est vraiment, elles donnent plein moteur. Et quand il y a du soleil, c'est vraiment bien. Il y a ce côté neuf, et en même temps, qui je trouve parfois peut-être éloigné de l'image qu'on se fait de Charleroi. C'est propice, la nuit ici en tout cas, à la création, tous ces éclairages, la gare, ça invite au voyage. C'est quelque chose d'excitant au quotidien de savoir que finalement, quand on dit qu'il y a tout à faire à Charleroi, non, il n'y a pas tout à faire, mais il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que Charleroi est une ville qu'il faut regarder différemment. Si on la regarde comme ça, si on pose un regard simple, effectivement, on ne verra pas ces couleurs. Il faut aller chercher la différence. Et le peuple Carollo, il est comme ça, il est différent. J'ai l'impression que c'est un terrain un peu expérimental comme ça. Il y a eu la synergie qui a fermé, le chômage a augmenté, donc automatiquement les gens n'ont pas de saut, donc il faut la passion, on ne sait plus s'amuser. Parce qu'il faut s'amuser, il faut des sauts. On a un super cinéma maintenant, en plus, donc là. C'était au départ un magasin de piano au rez-de-chaussée, avec un entresol qui fonctionnait avec le magasin, une série d'appartements, donc quelque chose de vraiment multifonctionnel, qui a été construit dans les années 30 par un grand architecte qui s'appelle Marcel Leborgne. C'était vraiment un bâtiment hyper novateur pour l'époque. On se baladait sur le balcon, tout étroit, on avait vraiment l'impression d'être sur le bastingage d'un bateau. Ce qu'on est en train de lui faire pour le moment, je trouve qu'il ne le mérite pas trop. Je trouve qu'on y va très, très franchement. Au niveau des matériaux, je ne sais pas ce qui va rester. Au niveau du plan, je ne sais pas ce qui va rester. Ça me fait un peu peur et j'espère que j'ai tort. On appelait ça Maison des Jeunes. Ce n'était pas une Maison des Jeunes telle qu'on l'entend maintenant. La Maison des Jeunes, Jeune et ses Santés. Donc Jeune et ses Santés, c'est tout ce qui s'occupe des animations des enfants et des ados, et qui dépend des mutualités chrétiennes. Et on se retrouvait là tous les vendredis, surtout le vendredi. Le samedi, c'était également ouvert. Tous les animateurs se retrouvaient là, mais c'était ouvert à tous. Moi, j'y suis rentré alors que je ne connaissais même pas Jeunes et ses Santés. C'est un copain qui m'a dit, viens voir. Et j'y suis resté 15 ans, quasiment. Le cabaret vert se trouvait à l'ordre de rue Léopold et Place Buisset. Rimbaud, qui passait ce soir-là à Charleroi, s'est installé au cabaret vert et a rencontré cette plantureuse, serveuse. Il était très détendu puisqu'il a allongé ses jambes sous la table du cabaret vert. Qui, à l'époque, étant encore ouvert, ce n'était pas un truc de bric-broc comme c'était jusqu'à la fin, mais on y mangeait encore, on y buvait encore. Le fait qu'on a appelé ça à K. Arthur Rimbaud, c'est que c'est un légitime, tout à fait normal. Centre de premier accueil et hôtel pour jeunes en décrochage scolaire et familial. Avant, c'était un ancien hôtel de luxe qui s'appelait l'hôtel Siebertz. On avait gardé le matériel, les meubles, c'était assez surréalisé. Un grand réfectoire, plus on avait une chambre individuelle. Pour l'époque, c'était assez spécial. C'était des jeunes délinquants puisqu'à l'époque, la majorité était à 21 ans. Moins de 21 ans, on ne pouvait pas aller plus de 15 jours en prison, en univers carcéral. Et le 16e jour, on nous les amenait. Ce n'était pas le quartier le plus adéquat pour des délinquants. Je n'ai pas le souvenir d'actes de violence. Il y avait une forme de raquette, montrer portefeuille. Mais ce n'était pas excessif. Il fallait éviter certains lieux ou plus exactement certains comportements un peu trop provoquants. En novembre 1985, les cellules communistes combattantes ont fait une série d'attentats ici à Charleroi. Notamment, ils ont fait sauter la Générale de Banque ou le Partirou. Quand j'étais à l'école, je me souviens que les vitres ont tremblé. À ce moment-là, j'étais gamine. Et le lendemain, ils ont fait sauter cette banque-ci qui était au rez-de-chaussée de l'immeuble que j'ai habité. Cette époque, on va dire, oui ? Plutôt festif. Festif. Si vous voyez ce que je veux être dit. C'était blindé de monde. C'était vraiment... Il y avait beaucoup, beaucoup de personnes. Ça commençait le jeudi, ça se terminait le mardi. Il y avait, je crois, 11 ou 12 boîtes de nuit à la ville basse, quoi. Des petits bazaars, mais qui fonctionnaient tous. On est en 78, 79, 80. C'était à l'époque de Gris. Le Perfecto, les Saint-Henriques pour les garçons, les mecs avec des bottes. Les minets et les hippies, quoi. À l'époque, il n'y avait même pas encore de CD. Donc, on faisait notre petite cassette, mais avec des cassettes. Début des années 90, 95, 2000, ça a été la fin, quoi. Je n'ai pas l'impression que la prostitution était très apparente. Mes bureaux étaient implantés tout près du quai de Brabant, à la rue Léopold. J'étais à la fois à côté de ce qu'on appelait un hôtel de charme. Et face à mon bureau et à cet hôtel, il y avait l'école d'Ontre-Dame. Quand le sexe tarifé a fait son apparition, il y a eu des petits frappements. Les parents de certains élèves goûtent un peu qu'à la sortie de l'école, ils voient des dames attendre des messieurs aux abords. Je n'en ai jamais surpris au bras de prostituées. Mais enfin, bon, ceci dit, à partir du moment où on a 15, 16, 17 ans, 18 ans, quitter les murs de l'école pour visiter le quartier, c'est très tente. On était très près du quai, là-bas, et on a vu une bagarre de prostituées qui ont failli jeter l'une l'autre dans le camp d'eau. Je pense qu'on s'y sent mieux qu'avant. La transformation a fait beaucoup de bien, je pense, quand même. C'est quand même plus agréable qu'il y a quelques années, ici. Le quai, ça a été une réussite, je pense. Le changement est assez radical, en fait, c'est devenu sympa, ici. Ça l'est plus que ce que ça n'a pu l'être à une certaine époque. Espérons que tout va aller, que ça sera mieux qu'avant. Moi, j'attends personnellement de voir comment ça va se passer quand le chantier sera levé, qu'il sera terminé. On se dira, voilà, est-ce qu'il y aura vraiment une fluidité qui se créera entre la gare, les quais, rives gauches. Certains disent, allez, je veux bien essayer de les croire que Charle Roy sera the place to be. Moi, je veux les croire, Charle Roy, c'est toute notre vie, c'est nous. Allez, je veux dire que je suis un désabusé optimiste. Bon, l'espoir. Espérons que tout va aller, que ça sera mieux qu'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada